Cette semaine, je vous propose qu'on aille à la rencontre de toute l'équipe de l'air marine protégée de Capo Carbonara. Au programme interview de Fabrizio, le directeur. On va également assister au relâchement d'une tortue marine qui a été soignée pendant plus d'un an. Et enfin, l'ouverture du phare sur une petite île qui est un lieu de sensibilisation. On commence tout de suite avec Fabrizio qui va nous présenter l'air marine protégée plus en détail de Capo Carbonara. L'air marine protégée se trouve dans le sud-est de la Sardaigne et gérée par la municipalité de Villasinios. C'est un petit village de 2500 personnes pendant l'hiver. Ça devient un million, un million cinq cent mille personnes pendant l'été. Depuis l'institution de la réserve, on travaille sur le littoral et sur la partie marane. En fait, grâce au ministère, on développe chaque année des activités qui sont connectées par la gestion managériale du projet. Ça veut dire projet de financement européen, projet communitaire, financement qui arrive dans la région Sardaigne ou directement du ministère. Après, la partie scientifique est très importante pour nous parce qu'il nous donne des informations sur la partie côtière et la partie marane. Après, la sensibilisation des gens qui travaillent dans la réserve, les gens qui habitent à Villasinios, donc dans le petit village. Et tous les gens, ça veut dire tous les touristes qui arrivent dans tout le monde. Après, en général, toute la partie management est très importante aussi pour nous parce qu'il nous permettra d'avoir des connexions avec des autres MPs qui sont soit en Méditerranée, soit en Italie. Donc, des activités, soit scientifiques, d'éducation environnementale, des activités avec les gens. On travaille beaucoup avec l'école primaire et secondaire. On travaille aussi avec les lycées et l'université en donnant des cours. On fait des journées écologiques et des journées de sensibilisation. À partir de 2011, grâce au soutien de la région Sardaigne, d'où les ANP, ils sont dedans en network qui s'appelle Réseau Régional pour la Conservation de la Faune Sébatique. Et pendant la conservation, on a soit tortues marins, soit cétacés, soit dauphins qu'on les trouve morts sur la plage. Comme réserve, on travaille beaucoup sur les tortues marins. Les tortues marins, en fait, c'est une espèce conservative très importante parce que c'est un bien indicateur de l'état de la mer. Donc, tous les contenus stomacaux de la tortue marine, ils donnent des infos sur la mer. Donc, on trouve beaucoup de tortues marins qui sont morts sur la plage ou qui arrivent du pêcheur ou des activités nautiques, des touristes. Donc, ils nous amènent les animaux et nous, on les amène au centre d'Oristano. Donc, c'est un centre des secours où les tortues y restent pour plusieurs temps. Aujourd'hui, nous avons annoncé une tortue qui a été retrouvée l'année dernière. C'est une tortue qui a été retrouvée dans un trammel net et, en fait, c'est une tortue qui a été retrouvée sur la surface de l'eau, près de ce place, à Haragi. Et ces événements de la sortie sont très importants pour la warner des enfants, des enfants, des enfants, des citoyens, et des citoyens qui peuvent voir la tortue qui peut être retrouvée après un an d'hôpitalisation. Sous-titrage ST' 501 Nous, en particulier, faisons partie du Centre d'Education Ambientale de l'Area Marina Protetta. Nous 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 avons Nous nous avons voulu faire partie de l'Azion de sensibilisation, de informisation et d'éducation et d'éducation ambientale de tous les fruiteurs. Nous avons travaillé avec les touristes, avec la cittadinance, avec les scuts. C'est très important de travailler ici parce que nous pouvons voir l'importance de l'isola. C'est ce qui se trouve une montre pour faire connaître et sensibiliser l'importance de la biodiversité, de la protection de la biodiversité. L'aérea marine est née pour protéger la biodiversité marine. En réalité, ici nous sommes sur l'isola, mais l'isola est un site d'importance communautaire, un SIC, en base à la Direttiva Europea Habitat. C'est aussi ZPS en tant que site d'identification. Nous nous sommes en un environnement de protéger et de valoriser et nous devons faire cette activité d'information vers le public, parce qu'il doit être misé à connaissance, qu'il doit visiter un endroit important, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue environnemental. C'est parti !